Hey bonjour à tous, c'est Olivia de The Flashdog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le clicker training. C'est parti ! Le clicker c'est un petit boîtier avec une lame en fer à l'intérieur. Quand on va appuyer ça va produire un son, donc un clic. Ce son il est neutre pour le chien, il est court et il est toujours le même. Ce qui est impossible à réaliser avec la voix puisqu'elle change en fonction de notre émotion. Et ça permet donc qu'il n'y ait pas de mots parasites pendant l'entraînement. Alors comment ça marche ? Il faut associer le click à une récompense. Parfois ça va être une friandise, parfois un jouet en fonction de l'exercice. Parce que le click c'est juste un son pour le chien, ça ne veut absolument rien dire, ça ne le récompense pas. Il faut toujours que le click soit suivi d'une récompense pour que ça ait de l'intérêt. Donc c'est toujours un click suivi d'une récompense. Même quand on clique sans faire exprès, il faut récompenser le chien. Sinon vous allez perdre ce conditionnement. Donc il va falloir un certain temps avant que votre chien associe le click à la récompense. Pour ça on va faire un petit exercice pour conditionner votre chien. Vous pouvez le faire un petit peu tous les jours. On va lui demander un tour qui est très simple et qu'il connait déjà comme le assis. Et on va lui demander sans l'aider avec des gestes. Donc on met les mains le long du corps et on va lui demander le assis. Ensuite dès qu'il s'assied, on clique et on récompense. Assis. Assis. Si le chien ne s'assoit pas quand on lui demande le assis, on attend. Parfois ça peut être un peu plus long en fonction de chaque chien. Et puis on clique et on récompense quand il s'assoit. Si maintenant le chien ne comprend vraiment pas, on peut redire une deuxième fois le assis. Mais il faut éviter de répéter plein de fois. Donc le kicker c'est un marqueur de comportement. On va cliquer le moment précis qu'on souhaite récompenser. Donc ici dans le cas du assis, on va récompenser vraiment au moment où ses fesses touchent le sol. Parce que c'est ça qu'on veut récompenser. Assis. Votre timing est vraiment important. Si vous cliquez trop tard, vous allez récompenser le debout. Si votre chien se relève et que vous cliquez à ce moment-là, c'est le debout que vous allez récompenser. Les erreurs qui sont à éviter en clicker training. Cliquez sans récompenser. Récompensez avant de cliquer. Cliquez trop tard ou trop tôt. Ne pas assez cliquer dans une séance. Donc si par exemple vous avez cliqué deux fois dans une séance de cinq minutes, c'est pas du tout normal. C'est que soit votre exercice est trop compliqué pour le chien, soit vous avez loupé des bons comportements du chien. Et donc vous ne les avez pas renforcés. Une autre erreur, c'est de trop cliquer. Donc vous renforcez tout 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 tout, mais sans indiquer au chien ce que vous voulez vraiment. Et on termine avec une petite astuce. Vous pouvez cliquer avec la bouche. Tout simplement comme ça. C'est un peu comme quand on appelle un cheval. C'est très facile et ça peut tout à fait remplacer le clicker. Évidemment habituer votre chien. Mais c'est vraiment pratique parce que du coup vous avez votre clicker tout le temps avec vous. Mais aussi quand vous avez les friandises dans les deux mains et que vous n'avez plus assez de mains que pour tenir le clicker. C'est très 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 pratique. Donc moi j'utilise souvent ce système. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Gardez la patte sur le cœur. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye !